Après Amira Bouhraoui, un autre opposant algérien bloqué en Tunisie demande à la France de l'accueillir et craint d'être enlevé par les services algériens. L'opposant algérien, Zakaria Hanache, l'un des visages les plus emblématiques du Irak de 2019, a demandé lui aussi d'être accueilli en France pour bénéficier du statut de réfugié politique alors qu'il se retrouve depuis plusieurs mois bloqué sur le territoire tunisien, craignant d'être enlevé par les services secrets algériens, a-t-il confié à un envoyé spécial dépêché à Tunis par le prestigieux quotidien français Le Monde. Depuis le 14 novembre 2022, Zakaria Hanache, connu en Algérie pour avoir été l'un des plus ardents défenseurs de la cause des détenus politiques algériens grâce à son minutieux travail de collecte d'informations et de données sur les détentions arbitraires et violences policières auprès des familles et avocats des activistes et militants du Irak injustement incarcérés par les autorités algériennes, se cache à Tunis sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, qui lui a accordé le statut de réfugié politique. Mais en raison d'emprises de plus en plus impressionnantes exercées par le régime algérien sur l'état tunisien, l'opposant algérien craint le pire et redoute une expulsion brutale vers l'Algérie qui le conduirait tout droit vers un long séjour en prison. Âgé de 35 ans, cet opposant algérien a témoigné dans les colonnes du quotidien Le Monde au sujet de toutes les souffrances qu'il endure tout seul en Tunisie où sa sécurité est grandement menacée, en raison des ramifications tentaculaires des services secrets algériens dans ce petit pays voisin totalement dépendant depuis 2021 de l'aide et l'assistance du pouvoir algérien. Il y a quelques jours encore, il a changé de planque pour la onzième fois, révèle au sujet de l'exil tunisien de Zaki Anash l'envoyé spécial du quotidien Le Monde, qui est parti à la rencontre de l'opposant algérien qui vit en permanence avec le risque d'être livré aux services de sécurité en Algérie. Depuis trois mois, il craint de se faire enlever par les services algériens et d'être une nouvelle fois jeté en prison. Il vit avec cette épée de Damoclès sur la tête, atteste Ahmed Messedi, son avocat tunisien. Enlevé ? A Tunis ? Est-ce probable ? Il y a un précédent, rappelle Zaki, il pense à Simon Bouafs, 55 ans, un sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAAC, désormais classé organisation terroriste par le régime algérien, précise à ce propos le reportage du quotidien Le Monde réalisé par Moustapha Kessou, journaliste et écrivain français d'origine algérienne, qui avait suscité le courroux du régime algérien en 2020 à travers son documentaire sur le Irak, Algérie, mon amour, documentaire. Diffusé sur France 5 le 26 mai 2020. Un documentaire qui avait à l'époque provoqué une crise diplomatique entre Algiers et Paris en raison des protestations politiques officiellement formulées par les autorités algériennes contre son contenu politique favorable au Irak. Le jeune Zaki Hanach craint de subir le même sort que l'ancien réfugié politique algérien en Tunisie Simon Bouafs. Ce réfugié politique, reconnu comme tel par la représentation tunisienne du HCR, converti au christianisme, a été kidnappé le 25 août 2021 dans son petit appartement situé au cœur de Tunis par des inconnus qui l'ont rapatrié de force en Algérie. M. Bouafs est aujourd'hui en détention à Coléa, poursuivi, selon sa famille, pour 10 chefs d'inculpation. Un autre militant du MAC avec qui le monde a pu s'entretenir prétend avoir failli être enlevé le 25 janvier 2022 dans une rue de Tunis par des Algériens. Le risque d'être pris est là, Martel Zakaria Hanach, souligne à juste titre à ce sujet le reportage du quotidien Le Monde, qui décrit soigneusement les angoisses quotidiennes de Zaki et leur impact préjudiciable sur son état de santé. Sa peur est si intense que l'autre nuit, il a passé des heures le dos contre la porte d'entrée. Je croyais que des policiers venaient m'arrêter. En fait, la porte claquait à cause du vent, racont-il en rejouant la scène. C'est alors que je me suis dit, arrête, calme-toi. Si tu paniques, tu vas faire une bêtise. Le stress perpétuel qu'il ressent l'a même menée, il y a quelques jours, aux urgences, le mal de ventre était devenu insupportable, nous apprend encore le récit du quotidien Le Monde. Après l'affaire Amira Bourraoui, l'opposante algérienne qui a pu bénéficier le 6 février dernier de la protection consulaire française grâce à son passeport français pour éviter une procédure d'extradition décidée par la Tunisie à la demande express des autorités algériennes, Zaki Hanach craint de faire les frais du puissant désir de vengeance du pouvoir algérien. « Je suis le prochain sur la liste », pense Akaria Hanach, qui croit que cette histoire a mis la focale sur lui. « Le pouvoir a manqué Amira Bourraoui, il voudra essuyer son couteau sur lui », estime un ami qui réside à Tunis. « Notre plus grande crainte, c'est que ce pouvoir cherche à se venger et qu'il lance une chasse à l'homme. » Pour lui, la Tunisie est perçue comme une wilaya, préfecture algérienne où les services de ce pays peuvent faire ce qu'ils veulent, témoignent-ils dans les colonnes du quotidien Le Monde. Face à ce danger permanent, des députés français ont été saisis par des ONG internationales afin de leur demander d'intervenir auprès du gouvernement français pour que cet opposant algérien puisse trouver un refuge garantissant sa sécurité sur le territoire français. Pour l'heure, cette demande est restée sans réponse, mais les pressions des ONG internationales se poursuivent pour persuader l'État français de sauver ce jeune opposant et militant algérien des droits de l'homme d'une fin dramatique derrière les barreaux d'une prison algérienne. Il est à rappeler que Zaki Hanach a été arrêté le 18 février 2022. « La police est venue perquisitionner mon appartement, elle a emporté mon prix Ali Boudouka, décerné par la radio web M du Média en ligne Maghreb émerge et l'enveloppe avec les 100 000 dinars. Rien d'autre, même pas mon ordinateur », décrit-il. Il est placé en détention pour apologie de faits terroristes, diffusion de fausses publications, et pour avoir reçu des fonds ou tout avantage, par quelques moyens que ce soit pour accomplir ou inciter à des actes susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité et à l'ordre public, témoigne-t-il à l'envoyé spécial du quotidien Le Monde à Tunis. Après avoir été placé en détention provisoire pendant pas moins de 35 jours dont 18 en grève de la faim pour dire qu'il n'est pas un terroriste, Zaki Hanach a fini par être relâché par les autorités algériennes fin mars 2022, mais les charges ne sont pas abandonnées à son encontre. Diminué, démoralisé, il perd son emploi et par le 14 août 2022 se reposer à Tunis pour recevoir un soutien psychologique et continuer au calme son travail de documentation sur la répression en Algérie pendant le Irak. Depuis le début novembre 2022, le régime algérien est revenu à la charge et cherche par tous les moyens à l'incarcérer. En Tunisie, les services de sécurité chargés de la lutte contre le terrorisme ont tenté à deux reprises de procéder à son arrestation. En vain, car grâce à ses soutiens tunisiens, il a pu s'échapper et trouver refuge dans un endroit provisoirement sécurisé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.